Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, de Charley-Anne Faye, ma femme a disparu. « À mon avis, dit Brenda Walter, il a dû se débarrasser d'elle. » Les autres hochent la tête d'un air songeur. Elles sont quatre. Quatre femmes d'une quarantaine d'années. Quatre voisines qui se réunissent tous les samedis après-midi pour prendre le café ensemble. Et surtout, surtout pour échanger les derniers potins. Aujourd'hui, leur petite séance hebdomadaire a lieu chez Doris Leyland, qui n'aurait pourtant dû recevoir ses quatre amis que le jeudi suivant. Mais la maison des Leyland présente maintenant un avantage très intéressant. Du salon, on a une vue parfaite sur la maison des Barrington. George et Linda Barrington sont vraiment loin de former un couple modèle. Et ils ne se privent pas de faire profiter tout le voisinage de leur scène de ménage. Surtout Linda, une petite blonde plutôt frêle, mais douée d'une voix de stentor. Et voilà que Linda Barrington vient de partir en voyage. Enfin, du moins, c'est ce que prétend son mari. « Et cela, sans qu'on s'y attende, sans prévenir personne, et d'une façon vraiment suspecte. » « Je crois que vous avez raison, » dit Doris Leyland. « Il s'en est débarrassé. Je ne vois pas d'autre explication. » Au début, ça n'était qu'une rumeur. Les Barrington se chamaillaient souvent comme chien et chat, mais pour le reste, ils étaient des voisins plutôt agréables, courtois, serviaux. Ils ne seraient venus à l'idée de personne dans le lotissement que George Barrington, cet homme si aimable, ait pu se transformer en assassin. Mais l'absence de Doris Barrington se prolonge bizarrement. Plus d'un mois déjà. Doris est censé être parti chez sa tante en Californie. Et au bout d'un moment, le facteur se met à guetter les enveloppes portant ce cachet-là. Mais rien. Jamais rien. Pourtant, pourtant si, un jour, il arrive une carte postale. Le cachet de la poste est illisible, mais elle est signée de Linda. « Et moi, je ne trouve vraiment pas que ce soit son écriture. » Prétend le facteur. « Son écriture portée, si je la connais. Je l'ai vue souvent sur des lettres qu'elle envoyait. Et celle qui est sur la carte postale ne ressemble pas du tout à la sienne. » Alors, les bavardages reprennent de plus belles. « Vous savez, je vais vendre la maison. » Dit un jour George Barrington à Doris Leyland, sa plus proche voisine. « Ma femme se plaît tellement en Californie que nous allons nous installer là-bas. Comme je suis comptable et que je travaille à mon propre compte, je peux facilement changer d'endroit, n'est-ce pas ? » « Alors, si Linda préfère la Californie, elle y est peut-être bien obligée. » « Murmure Doris d'une voix pleine de sous-entendus. » Une semaine plus tard, nouveau coup de théâtre dans ce que tout le voisinage appelle désormais sans rire, l'affaire Barrington. George Barrington, qui s'accommode apparemment assez mal de la solitude, a été vu à plusieurs reprises dînant en compagnie d'une timide petite brune employée dans une banque du centre-ville. « Bon, d'accord, d'accord, se disent les commerces. C'est peut-être pas drôle de dîner seul tous les soirs, mais enfin, si Linda Barrington est effectivement en voyage, son mari fait preuve d'une imprudence qui risque de lui coûter cher. » « Telle que je connais Linda, décrète Brenda Walter, si jamais elle rentre un jour et découvre qu'il y a une petite brune, timide ou pas, dans la vie de son mari, les conséquences pourraient bien être désastreuses pour lui. « Là, je suis bien d'accord avec vous, » dit Doris Leyland. « Vous voulez que je vous dise ? S'il ne s'est pas encore débarrassé d'elle, il ferait bien de le faire en vitesse. » « La tante de Linda Barrington est morte. » « Quoi ? La tante de Linda Barrington est morte. » C'est Suzanne Crawford, l'une des quatre amies, qui vient d'annoncer la nouvelle. « Et elle n'est pas peu fière de l'effet produit. » « Les trois autres ont l'air transformés en statues de sel. » C'est Doris Leyland qui reprend ses esprits la première. « Voyons, Suzanne, expliquez-vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tante ? » « Eh bien, voilà. Une de mes amies séjourne actuellement en Californie. » « Alors, bien évidemment, je lui ai demandé d'essayer d'entrer en contact avec Linda. » « C'est naturel, non ? » « Nous voulions toutes en avoir, le cœur n'était bien. » « Elle vient de m'écrire qu'elle n'a trouvé aucune trace de Linda et de sa tante. » « Eh oui, oui, je lui ai donné le nom de la tante. » « Eh bien, cette fameuse tante est morte. » « Et, tenez-vous bien, mes amis, elle est morte depuis deux ans. » « Un vent glacial semble balayer la pièce. » « Vous ne croyez pas qu'il serait temps de prévenir la police ? » demande Brenda Walter. « Non, non, dit Doris Leland. » « Pas encore. Parlons-en d'abord à nos maris. » Et c'est ce qu'elles font, toutes les quatre. Leurs maris respectifs sont mis au courant, en détail, mais personne ne dit mot à la police. On se contente de surveiller, d'attendre, de chuchoter. Mais on ne bouge pas. En tout cas, pas avant cet après-midi de juin où Doris Leland voit George Barrington pousser avec toutes les peines du monde une énorme vieille malle de bois dans la cour. Doris sort de chez elle et traverse l'allée qui sépare leurs deux maisons. Cette fois, elle est bien décidée à en avoir le cœur net. « Voyons, George ! » sussure-t-elle aimablement. « Il ne faut pas vous donner tout ce mâle par une chaleur pareille. Je vais demander à mon mari de vous aider. » « Non, 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 c'est pas la peine. » répond George sur le même ton. « Non, j'ai pas l'intention d'aller bien loin avec cette mâle. J'avais envie de la brûler depuis un bon moment, mais je crois que j'ai mal choisi mon jour. Il fait vraiment trop chaud. Je vais la rapporter à la cave. » Cette fois, c'en est trop. Si la mâle contient bien ce à quoi tout le monde pense, George Barrington dépasse les limites de la provocation. Vers 7 heures du soir, Linda prévient la police en gardant courageusement l'anonymat. George Barrington est en train de regarder la télévision tout en sirotant son café quand il est soudain dérangé par un de ses coups de sonnette impérieux comme seule la police s'est en donnée. Il ouvre et se trouve face à deux représentants de la loi qui le dévisage d'un air visiblement soupçonné. « Monsieur Barrington ? » demande le plus âgé des deux policiers. « Eh bien, oui, c'est bien moi, George Barrington. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs ? » « Jouez pas les petits malins, monsieur Barrington ! » conseille le policier d'une voix lourde de menace. « Nous aimerions parler à votre femme. » « Ma... ma... ma femme ? » « Mais... elle est en Californie depuis plusieurs semaines. » « Pourquoi ? » « Il lui est arrivé quelque chose ? » « Monsieur Barrington, » dit le policier, « je vous engage vivement à changer d'attitude. » « Nous savons très bien que vous avez raconté partout que votre femme séjournait chez sa tante en Californie. » « Mais nous savons aussi que la dite tante est morte depuis deux ans. » « Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Barrington ? » « L'espace d'un instant, George Barrington a l'air complètement désemparé. » « Il regarde alternativement les deux policiers comme s'ils cherchaient une réponse sur leur visage. » « Puis, ils haussent les épaules d'un air résigné. » « Très, messieurs. Je vais tout vous expliquer. » « George Barrington va-t-il enfin faire apparaître la vérité sur son étrange comportement ? Et surtout, va-t-il enfin calmer la curiosité de ses voisins ? » « C'est ce que vous saurez dans quelques instants. » « George Barrington invite les deux policiers à prendre place sur le canapé de cuir du salon et se laisse tomber dans un fauteuil en face d'eux. » « Il allume nerveusement une cigarette qu'il contemple un long moment en silence. » « Voilà, dit-il enfin. » « Je serai tout à fait franc avec vous. » « La vérité, et croyez-moi, il m'en coûte de l'admettre, la vérité, c'est que j'ignore complètement où se trouve ma femme en ce moment. » « Elle est partie à la suite d'une dispute particulièrement violente en m'annonçant qu'elle ne me dirait ni où elle allait ni quand elle reviendrait. » « Depuis son départ, je suis pratiquement sans nouvelles d'elle. » « Le seul signe de vie qu'elle m'ait donné, c'est une carte postale. » Le cachet de la poste était illisible et la carte postale représentait un chant de marguerite. Les deux policiers échangent un coup d'œil interrogateur. « Ne pensez-vous pas, monsieur Barrington ? » « Demande le plus âgé. » « Que vous auriez dû prévenir la police ? » « George Barrington a un sourire amer. » « Vous ne connaissez pas ma femme. » « Elle a de l'argent et sait très bien se débrouiller toute seule. » « Linda a toujours été quelqu'un de très indépendant. » « Pas du tout le genre de femme à accepter que des étrangers se mêlent à ce qu'elle considère comme des affaires strictement personnelles. » « Pourtant, monsieur Barrington, vous êtes bien en train de vendre la maison et les meubles. » « C'est donc que vous avez l'intention de déménager. » « Croyez-vous pas que votre femme devra être consultée avant que vous preniez une décision pareille ? » George Barrington se redresse brusquement dans son fauteuil. Il est presque pitoyable, cet époux, humilié. Et pourtant, il est encore fier. « Je trouve, messieurs, que j'ai attendu assez longtemps comme ça. Cette maison m'appartient et je peux donc en disposer comme il me plaît. » « Quand ma femme reviendra, si elle revient, eh bien, elle n'aura qu'à me rechercher. » « Si elle se permet de disparaître des semaines entières, j'ai bien le droit d'en faire autant, non ? » Les policiers n'ont pas l'air très convaincus. Le plus jeune prend la parole pour la première fois. « Excusez-nous, monsieur Barrington. On ne voudrait pas avoir l'air de mettre vos paroles en doute, mais ça vous ennuierait-il beaucoup que nous jetions un petit coup d'œil dans la maison ? » « Hein ? Mais pourquoi ? » Fait George Barrington l'air sincèrement surpris. « Je ne comprends pas. Pourquoi douteriez-vous de moi ? Et d'abord, pourquoi êtes-vous ici ? Que pensez-vous donc qu'il soit arrivé ? Imagineriez-vous par hasard ? » Ils se mettent à rire devant l'absurdité d'une telle hypothèse. « Ah ! Imagineriez-vous par hasard que je me suis débarrassé de ma femme ? » Les policiers n'ont pourtant pas l'air, eux, de trouver l'idée tellement absurde. Elle leur paraît même tout à fait plausible quand ils examinent les affaires personnelles de Mme Barrington. Cette femme n'est visiblement pas partie définitivement. Une épouse ne déserte pas le foyer conjugal en laissant derrière elle autant de bijoux et de vêtements coûteux. Pourtant, George Barrington ne démore pas un seul instant de sa version des faits. Et les policiers ne découvrent aucune preuve susceptible d'étayer leur hypothèse. La grande malle de bois se révèle effectivement vide et la chaudière qui est dans la cave semble bien mal appropriée à faire disparaître quelqu'un. En revanche, L'un des policiers remarque dans un coin du garage une hache sur laquelle on distingue encore nettement des taches de sang rouillé. Aussitôt, c'est l'effervescence, mais pas pour longtemps. George Barrington explique calmement que l'hiver précédent, il s'est coupé au doigt en fendant des bûches et comme monsieur et madame Barrington appartiennent au même groupe sanguin, il devient assez vite évident qu'on ne saura jamais si George Barrington s'est débarrassé de sa femme en la découpant à la hache. Et tout à coup, sous les yeux ahuris de tous les voisins cachés derrière leur rideau, sous les yeux aussi ahuris des policiers et de George Barrington lui-même, Linda Barrington descend du taxi qui vient de s'arrêter devant la maison. Même à un autre moment, son retour ne serait pas passé inaperçu. Linda est toujours fidèle à elle-même, le verbe haut, le claquement de talons impérieux, le geste sec et nerveux. « Jeffrey ! » appelle-t-elle de sa voix puissante. « Viens payer le taxi ! Je suis de retour ! » En pénétrant dans la maison, elle demande d'un air dédaigneux. « Mais qui diable sont tous ces gens, Jeffrey ? » « Ces gens, » explique son mari d'un air penaud, « ces gens sont des policiers. » Des policiers qui, justement, étaient sur le point de prendre congé en promettant à George Barrington de revenir le lendemain. et ils marmonnent de vagues excuses et ne tardent pas à disparaître. « Je ne comprends pas ! » dit Mme Barrington un peu plus tard. « Que signifie cette mise en scène ridicule ? Tu savais très bien que j'étais chez ma cousine Charlotte à Miami et tu sais aussi que je déteste écrire. Quant à la mise en vente de la maison, je te conseille vivement de tout annuler, Jeffrey. En ce qui me concerne, je n'ai nullement l'intention de déménager. Georges Barrington tient à la main, cachée derrière son dos, la hache qu'il a posée contre la cheminée du salon pendant que sa femme défezait ses bagages. Il passe prudemment un doigt sur le bord effilé de la lame et s'approche de son épouse avec un bon sourire. « Mais personne n'a jamais prétendu que nous allions déménager, ma chérie. C'est moi seul qui déménage. » Les jours suivants, personne dans le voisinage ne s'étonne de n'avoir pas revu Linda Barrington depuis le soir de son retour. Après tout, si elle a décidé de jouer les courants d'air, c'est sans problème. D'ailleurs, tous les voisins sont bien trop gênés pour oser poser la moindre question à George Barrington. En fait, il l'évite même assez soigneusement. C'est par le facteur chargé de faire suivre son courrier qu'ils apprennent un peu plus tard le départ imminent de George Barrington pour la Californie. Si chacun en éprouve un secret soulagement, personne ne fait le moindre commentaire. Et personne ne propose à George Barrington de l'aider quand un samedi matin vers 11h, il hisse avec toutes les peines du monde dans le coffre de son brec la grande malle de bois. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui de Charley Anne Faye. Ma femme a disparu.